Depuis tout à l'heure, Asya, elle me dit qu'elle veut déposer plainte. Là, je viens juste de raccrocher avec mon avocat, je suis resté 30 minutes au téléphone avec lui. Premièrement, toutes les personnes qui me disent « Ouais, dégage, là, c'est une... Ouais, mais... » Vous n'avez pas honte ? Vous croyez vraiment que là, à ce stade de la vie où elle est en train de vivre, un bad buzz ? Parce que des mecs, d'ailleurs, qui ont entendu qu'elle vienne à Perpignan. Parce qu'avant qu'elle vienne à Perpignan, Asya, sa vie, elle est instable. Elle m'a expliqué sa vie. Sa vie, elle est instable. Elle a enchaîné plusieurs villes avant de venir à Perpignan. Des mecs, d'ailleurs, ils ont vu qu'elle avait un peu de notoriété dans ma story, ont décidé de balancer une vidéo d'elle. Vous croyez qu'aujourd'hui, là, je vais la dégager ? Non, la chante, je ne peux pas. Je ne peux pas laisser tomber une petite de 18 ans. Depuis tout à l'heure, elle est en train de me dire des trucs. Non, je suis obligé de la protéger. Là, Asya, elle va déposer plainte. Elle sera suivie de mes avocats. Elle sera suivie de mes avocats. Pas un seul, mais plusieurs, la chante. Et vous verrez, les personnes responsables de ça, j'espère que vous avez honte. J'espère vraiment que vous avez honte, c'est un rire nerveux. Elle a 18 ans et demi. Même aucune femme, aucun homme ne mérite ça. Qu'on mette ça sur les réseaux, pourquoi ? Pour des vues, pour... Qu'on s'attaque à moi. En disant, la face cachée de la... Moi, les fake news, la diffamation, j'ai l'habitude. Comment sur moi, je n'ai jamais répondu. Je ne répondrai jamais à aucun clash. Mais une petite de 18 ans. Même elle, vous ne l'avez pas lâchée. Que la justice fasse en train de...